Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Les trois récits du film Les Enfants du Vent sont au centre des débats. En football, un match de mise à jour en championnat de Ligue 1, CS-Constantine-USM-Alger, avec des enjeux pour les deux équipes. Madame, Monsieur, bonjour. Un programme d'urgence pour résoudre le problème de l'approvisionnement en eau potable à tiaret dans un délai de 48 heures. Le président de la République, Abdelmajid Boune, donne des instructions au Conseil des ministres réunis hier. Les habitants de la Villaya saluent ces décisions. Concernant le projet de transfert des eaux depuis la région de Chotteshergui, les travaux devront être parachevés dans un délai n'excédant pas les 20 jours. Un projet de transfert des eaux souterraines depuis la région de Jermaya sera également réalisé. Deux ministres ont été dépêchés sur place, celui des collectivités locales et de l'hydraulique. Correspondance spéciale a signé Houari Dilmi. Alors que la ville de Tiarète connaît des perturbations en matière d'alimentation en eau potable depuis mars dernier, avec une distribution jusqu'à un jour sur 15, la bonne nouvelle est volée de la réunion du Conseil des ministres tenue hier dimanche sur la présidence du président Boune. Le chef de l'État a en effet ordonné au ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et son homologue de l'hydraulique arriver en ceinture matinée à Tiarète pour mettre en place un programme d'urgence et trouver une solution aux problèmes d'AOP dans un délai n'excédant pas 48 heures. Et pour pallier au manque de ressources hydriques, il est notamment prévu dans le cadre des mesures d'urgence le renforcement du chantier devant un sommini de 10 000 m3 jour depuis Ainz Khouna sur une distance de 42 km jusqu'à la ville de Tiarète en plus de 4 autres forages profonds pour assuminer 10 000 autres m3 depuis les localités de Ainzarit et Sidi Abdelrahman, soit 20 000 m3 au total. En attendant une normalisation de la distribution du précieux liquide, les autorités locales ont décidé de la mise en place d'un plan de citernage pour alimenter les quartiers de la ville de Tiarète selon un programme préétabli par l'Algérienne des eaux, en plus de l'asséminement de camions citernes de gros tonnages depuis le huit d'Aïa de Tissam-Sidre et Abdelrahman. Tiarète, j'aurai l'hérité pour Al-Dix-en-Frois. Autre dossier au menu du Conseil des ministres, la gestion portuaire. Instruction a été donnée à l'effet de concevoir une nouvelle stratégie de gestion. Une nouvelle autorité devrait être mise en place. Un comité interministériel se penche sur la question. Le secrétaire général du ministère des Transports, Jamal Dindridi, extrait de l'invité de la rédaction. Je lance un message de remerciement à l'ensemble des intervenants, nos docker, le personnel des ports. Et je les rassure parce qu'ayant entendu que cette autorité va être mise en place, donc ils vont perdre certains avantages, je dirais, socioprofessionnels. Ça ne sera pas le cas. Donc c'est des acquis irréversibles. Aussi dans le cadre de cette gestion portuaire, nous avons connu à un moment donné une congestion importante de nos ports. Où le PIC a été recensé le mois d'octobre 2023. Nous sommes arrivés à une taux d'occupation de 83%. Un comité interministériel a été mis en place pour pallier à ce fait qui est préjudiciable un petit peu à l'économie nationale. Donc un comité intersectoriel présidé par M. le ministre des Transports, qui a la charge de remédier à ce problème de congestion portuaire. Il s'agissant de l'encouragement et de l'accompagnement des start-up, le chef de l'État a souligné la nécessité d'accélérer l'ouverture d'agences régionales chargées du financement et du suivi des projets. La réaction de Mouad Mohamed Al-Monsef, gérant de l'incubateur Smart Académie Atougourt, contacté par Samir Alloun. Les agences régionales ancrées dans leur contexte local sont à même de comprendre les besoins et les défis spécifiques des start-up de la région. Les agences régionales peuvent favoriser la mise en réseau entre les start-up de la région, encourageant les échanges d'expérience et la mutualisation des ressources surtout. Donc pour l'essentiel à retenir du Conseil des ministres, réuni hier sous la présidence du chef de l'État. Coup d'envoi de l'examen du brevet d'enseignement moyen, lancement officiel ce matin à partir de la Wilayah de Tarif, où le ministre de l'Éducation a rassuré sur le bon déroulement des épreuves, Abdelhakim Belabed. Notre priorité est de permettre à nos élèves de passer des examens dans les meilleures conditions, chose qui est faite, comme c'est le cas dans cette Wilayah. Dans ce centre notamment, nous nous sommes assurés des bonnes conditions. C'est le cas aussi dans le reste du territoire national, puisqu'il est question des mêmes conditions d'organisation. En ce sens, je salue nos partenaires, des instances ministérielles qui ont contribué dans l'organisation des examens, aussi les corps de sécurité pour les efforts consentis pour sécuriser l'opération. Les élèves se sont penchés dans la matinée sur les épreuves de langue arabe et de physique, plutôt abordables. Démarrage avec l'arabe pour les collégiens, il est 12h30 et la seconde épreuve du BEM, physique, chimie, vient de s'achever. Les élèves soulagés, puisque les sujets étaient abordables. Ça va, c'était facile. C'était simple. Physique, c'était différentes choses. Le sujet était facile, abordable. Personnellement, je trouve qu'il était très facile. Il y avait tout ce qu'on a étudié pendant l'année. Et on a eu un exercice chimique. C'est normal, comme l'arabe et la physique, tout le monde s'acheverait. Si les collégiens affichent un air décontracté, certains parents sont plutôt anxieux. C'est des examens de fin d'année, donc on attend toujours des surprises. On sait que nos enfants sont bien dans leur classe, mais on a toujours le stress des examens. Parait-il, ça a été ce matin, d'après ce que j'ai entendu. Certains élèves qui disent que c'était la physique et l'arabe, donc je pense que ça a été dans l'ensemble. J'espère, je vais voir avec ma fille ce qu'elle en dit. Impatiente surtout, stressée, je sais. Bon, je le suis comme toute maman, mais j'essaie de ne pas le montrer. Il ne faut pas que je le transmette à ma fille. Reste plus qu'à reprendre ses forces pour aborder avec sérénité les deux épreuves de cet après-midi, qui sont l'éducation religieuse et civique. Et on fait le point présent sur le déroulement des épreuves dans le sud du pays, précisément à Biscra avec Abdelhamid Zekeri. 12 958 candidats, parmi lesquels 136 libres, répartis à travers 53 centres et encadrés par 2 552 enseignants et surveillants. Monsieur Baziz, directeur de l'éducation à notre micro. J'ai donné tous les employés pour cette travail, toutes les dispositions ont été prises pour un meilleur accueil des candidats sur le plan logistique, médical, sécuritaire et psychologique. Il faut noter que les préparatifs avaient débuté depuis quelques mois avec la mobilisation d'importants moyens humains et matériels et aussi l'information sur le problème de la fraude qui est bien pris en charge par les services de la justice. Il ne nous reste qu'à souhaiter bonne chance aux candidats. Les moyens de transport sont mobilisés dans le cadre du dispositif prévu pour cet examen, le cas à Galma, d'où nous appelle Zohéb Douakha. En collaboration avec la direction des transports, tous les opérateurs du transport public ont été incités à commencer leur travail à 6h du matin et à le poursuivre jusqu'à 19h. Le wali Huria Gunn. On a insisté, une instruction a été donnée au directeur de transport pour avancer, retarder un petit peu les transporteurs durant cette période. Aussi bien, ça sera valable pour l'examen du bac. Plus de 250 véhicules dans son véhicule touristique et 153 bus ont été mobilisés pour assurer un bon service de transport aux candidats ainsi qu'aux diverses équipes d'encadrement. De Galma Zohéb Douakha, Algéchin 3. Et prudence, si vous êtes au volant, un tragique accident de la route a fait six morts ce matin près de Constantine suite à une collision violente, collision entre un poids lourd et un véhicule léger. Nassim Barnaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction Générale de la Protection Civile. Un tragique accident mortel survenu sur le chemin wilayah numéro 133 par la zone dénommée Al-Hajjad, commune du Taïra de l'Aïna Abid. Il s'agit d'une collision entre un camion-citernes transportant carburant et un véhicule utilitaire doté d'une citerne gaz GPL. Cette collision a été suivie d'un incendie. Malheureusement, on dénombre ses victimes décédées, carbonisées. Elles étaient à bord du véhicule. L'intervention de nos secours s'est consistée de terminer l'incendie puis dégager les victimes et les évacuer vers l'hôpital local. Le général Dharmé Saïd Schengriha préside aujourd'hui au cercle de l'ANP de Mnimsus à Alger l'ouverture des travaux d'une rencontre nationale intitulée « La défense nationale face à la guerre du savoir » dans un contexte d'enjeux, de plusieurs enjeux géostratégiques à l'échelle mondiale et régionale. Le chef d'état-major de l'ANP a souligné la nécessité de conjuguer tous les efforts pour faire face aux plans hostiles visant la déstabilisation du pays. Situation très tendue en Cisjordanie. Une ambulance transportant des blessés attaqués par des coulants à Naplouse alors que les forces d'occupation ont intensifié les arrestations. Depuis le 7 octobre, le nombre total d'arrestations a dépassé le 9000 alors que sur le terrain à Reza, le génocide se poursuit. Des dizaines de martyrs ce matin dans des frappes de l'armée d'occupation dans le centre et le sud de l'enclave. L'offensive déclenchée sur Rafa par l'armée israélienne a provoqué une catastrophe humanitaire. Le point avec professeur Raphaël Pitti, médecin humanitaire, membre de l'Union des organisations des secours et des soins médicaux, contacté par Rabea Aslimani. Israël n'a jamais respecté le droit humanitaire international. Il n'y a rien à attendre de ce gouvernement fasciste, extrémiste et qui veut totalement en découdre avec la population palestinienne de Gaza. Ça c'est évident. Et bien évidemment, ils veulent absolument contrôler la nourriture et attaquer l'UNEVRA, c'est attaquer l'approvisionnement et en particulier de la distribution de la nourriture. L'UNEVRA est un organisme de l'ONU, travaille en Palestine depuis 1948. Ils ont absolument tous les dépôts, ils ont leur lieu de stockage, ils savent comment distribuer la nourriture. Dès lors que vous voulez attaquer l'UNEVRA, c'est que vous avez la vraie volonté en tous les cas de faire en sorte que les Palestiniens soient dans une situation de famine. Direction le Mexique, une femme élue présidente, la première femme à diriger le pays en 200 ans d'histoire. Candidate de la gauche, l'ancienne maire de Mexico et scientifique de 61 ans a remporté l'élection organisée hier. Le décryptage de l'analyste politique François Dengui, contacté par Rabea Slimani. Quand on regarde un peu le paysage sud-américain, le Mexique faisait presque exception de ne pas maintenir les femmes à des positions élevées. L'Argentie l'avait déjà fait et on voit que même dans des pays comme la Colombie ou le Salvador, les femmes arrivent à des postes élevés. Deux choses expliquent cela. La grande confiance que les Mexicains ont eue pour le président sortant. Le président sortant a soutenu cette candidate qui est aujourd'hui présidente et les Mexicains avaient eu très grande confiance en ce président. Cette confiance s'est reportée sur elle. Deuxièmement, le Mexique, bien qu'au voisin des États-Unis, a une tendance depuis quelques années à vouloir s'éloigner de l'idéologie dominante aux États-Unis qui est une idéologie de droite si on en croit la probabilité de retour de Donald Trump. Et donc les Mexicains, pour un peu s'affirmer, ont tendance à aller de plus en plus faire ce qu'on appelle la gauche en général. Des propos recueillis par Rabea Slimani. À l'approche de l'été, une campagne de sensibilisation sur les risques d'intoxication alimentaire est organisée. Eskala Gherdaya avec Mahfoud Karkar. Pour un été sans intoxication alimentaire, slogan de la caravane de sensibilisation pour inculquer une culture de consommation chez les consommateurs. Jamal Hamzaoui, directeur des commerces et promotion de l'export. Notre objectif, surtout pendant la période estivale, c'est de sensibiliser et orienter les consommateurs avec bien sûr la distribution de certains dépliants. Et aussi nous allons collaborer avec bien sûr les médias comme la radio justement pour communiquer ses principales orientations pour un consommateur fiable pour la protection et la prévention des intoxications alimentaires. Plusieurs actions de sensibilisation sont programmées. Le programme c'est de se déplacer vers les supérettes, aussi les cafés et de faire un travail de proximité, de communiquer avec les citoyens directement en leur distribuant ces dépliants. C'est une tâche pour nos collectifs et qui doit nécessiter la participation de tout le monde pour un été meilleur et pourquoi pas bien sûr sans intoxication alimentaire collective. L'accent sera beaucoup plus sur le respect de la chaîne de froid chez les commerçants et même les citoyens à l'occasion des regroupements familiaux et les fêtes. De Redem à Foude-Kerker pour Algéchen 3. Prise en charge de nombreux patients ces jours-ci à Djidjel à la faveur des journées chirurgicales internationales. Abdelhamid Zouet pour plus de détails. A la maison de la culture où s'est déroulée les premières journées médico-chirurgicales de Djidjel, plusieurs communications sur différents thèmes médicaux ont été présentées par des conférenciers dans des sommités de la santé en Algérie. C'est le cas de l'historique de la réanimation et son long parcours dans le système de santé expliqué par le professeur Abdelhamid Abelkan, un spécialiste de la réanimation. Arisqil Aïb, directeur de l'OPH Mohamed Sadiq Ben Yahya. On a lancé les premiers journées médico-chirurgicales de Djidjel internationales. Nos invités, c'est des professeurs presque de la moitié de l'Algérie qui ont répondu à cet appel. Officiellement, le médical se forme de conférences. Les journées chirurgicales, ça concerne également l'orthopédie, le bec de lièvre, la CCI, la carcinologie et autres. Djidjel Abdelhamid Zouad, Algérie Chantrois. Le journal se poursuit sur Algérie Chantrois. L'actualité, ce sera dans quelques instants, juste après l'appel à la prière. La suite du journal sur Algérie Chantrois avec la clôture ce matin du salon de l'innovation. Pas moins de 106 projets innovants à présenter durant deux jours d'exposition de produits de recherche et de développement. Plus de détails avec Samé Albon. Des projets innovants qui s'intéressent aux enjeux liés à la sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique en se basant sur des solutions développées au sein des universités et centres de recherche venant des quatre coins du pays. Docteur Rahmouni Khawla, enseignante-chercheuse à l'Institut de Technologie de Imlila, Université d'Omulboaqi. C'est la modélisation et la protection des prothèses d'ange par des biomatériaux en couche mince. Au lieu d'avoir une prothèse de 25 ans, on peut aller jusqu'à 40 ans avec ces biomatériaux-là. Le deuxième avantage de ce projet, c'est de réduire le coût. Surtout, au lieu d'acheter une prothèse de 8000 euros ou plus, on peut acheter un alliage qui coûte 800 euros. Et on fait les mêmes tests dans des conditions similaires du corps humain. Des innovations qui misent sur des alternatives plus économiques, mais aussi pour trouver des solutions intelligentes, concrètes à des problématiques exprimées au sein de différents secteurs. Fadé Lamezin, diplômée en hydraulique urbain de l'Université de Bescala, porteuse de projet. Le projet vise à résoudre les problèmes de la qualité de l'eau et la propagation des maladies par transmission hydrique. C'est un dispositif de détection et localisation de la contamination de l'eau en temps réel, composé de différents types de capteurs qui analysent différents paramètres physiques ou chimiques, par exemple turbidité, conductivité, pH, et connecté avec un microcontrôleur, parallèle avec une application mobile. Une clôture durant laquelle des récompenses symboliques ont été remises au projet, qui se sont distinguées avec leurs innovations au projet de recherche, qui se distinguent par des approches modernes au sein du domaine de la recherche et du développement scientifique. Direction Sidi Blabès, à présent, se poursuivent les rencontres culturelles de la Mekera. Les trois récits du film Les Enfants du Vent d'Ibrahim Tzaki ont animé les débats. Sur place, Inas Mohamed. Pour le réalisateur et scénariste Ibrahim Tzaki, le silence avait à la fois sa valeur et un grand sens que les mots n'en avaient pas. Les images pouvaient exprimer ses pensées, c'est du moins la lecture des intervenants exprimés lors des débats, après la projection de son film Les Enfants du Vent, au cinéma Tessala de Sidi Blabès, Abdoulkarim Tazaroud, journaliste et critique de cinéma. Il a voulu faire des films autrement, différemment des autres. Il a voulu faire des films autrement, différemment des autres. Il est dans son style, dans son imaginaire. Il a commencé par des courts-métrages, il a assemblé, parce que c'est la même thématique, Les Enfants du Vent, l'histoire d'une rencontre, l'idée d'Apé Hadja Iza Kabira en Afrique, Fes-Pakou. Et les silences dans les films de Tzaki sont nombreux, parce qu'ils ont une signification, ils ont un sens. Les différentes scènes de ce film traduisent la souffrance des enfants à travers leur regard, qui exprime aussi la fragilité humaine. Saïd Mehdaoui, réalisateur. Pour moi, c'est un réalisateur très, très particulier. Il y a une trilogie, on le remarque après dans les films de Tzaki, c'est le regard de l'enfant. Je pense qu'il s'est transposé. Les débats culturels et poétiques sont au menu de cette première édition. Les rencontres de la Mekira en hommage au cinéaste Barahim Tzaki, de Sidi Bel Abbas, Inès Mohamed, pour Agé Chien 3. En passant au football, Hamza Aramouni avec cette actualité, ce match de mise à jour en championnat de Ligue 1, CS-Constantine-USM-Alger. Et oui, ce sera cet après-midi à partir de 18h, au stade Chahit Hamlawi de Constantine, pour le compte de la mise à jour de la 24e journée de la Ligue 1. Objectif pour les Constantinois d'engranger les trois points, afin de s'emparer de la place de Dauphin, synonyme de participation à la prochaine édition de la Ligue des champions africaines en face de l'USM-Alger. Et depuis son élimination en demi-finale de la Coupe d'Algérie, l'USM-Alger n'est plus que l'ombre d'elle-même. D'ailleurs, elle n'a fait conchaîner de mauvais résultats depuis. Match donc en direct retransmis sur nos ondes à partir de 18h. Alors, au commentaire, ce sera Syed Ahmed Fethi. Et toujours dans le football, on va parler du stage de l'équipe nationale qui a commencé le samedi. Deux joueurs sont attendus, les deux derniers, faut-il le signaler, sont attendus aujourd'hui au centre technique national de Sidi Moussa, à savoir Kivin Guitoun et Mohamed Amin Tougaï. Hier, le milieu offensif de la Roma avait rejoint le groupe en prévision des deux confrontations comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, à savoir la Guinée ce jeudi au Stade Nesson Mandela de Bangaki, avant de se déplacer à Kampala pour affronter l'Ouganda le lundi 10 juin. Demain mardi, zone mixte, les joueurs de la sélection vont s'exprimer devant les médias, à Sidi Moussa, à partir de 17h15. Merci Hamza, merci Erdogan, si y'a si qui était à la réalisation, créez-moi la console technique, y'a si nos streamings n'est pas à la régidentale.